Alors, nous avons vu comment fonctionnent les conditions-ci et qu'il est possible d'imbriquer plusieurs conditions-ci, l'un dans l'autre. Désormais, nous allons voir une autre façon d'imbriquer plusieurs conditions-ci, notamment les switches, qui feront plus ou moins la même chose qu'imbriquer des conditions-ci. Je suis Daniel tout au-delà, allez c'est parti ! Alors, avant de commencer, j'ai créé une nouvelle classe qui s'appelle les switches sur Java, qui en a passé dans les bases. Et dans notre classe, on va créer un public static void main dedans. Ainsi, on va pouvoir tester cette classe directement dans la classe même. Et on va créer donc une variable. Donc, une variable qu'on va nommée int nombre 3. Et donc, comme expliqué dans l'intro, un switch est une autre façon de travailler que les conditions-ci imbriquées. Donc, c'est plus ou moins la même chose, mais on va voir, il y a quelques différences. Donc, pour déclarer un switch, donc pour commencer à lancer un switch, on va faire un switch d'abord. Donc, switch, voilà. Et on va dire que la valeur qu'on va devoir récupérer, donc d'une variable, on peut mettre directement Ultron si on veut, mais on va récupérer d'une variable. On va dire qu'on va récupérer la valeur qui se trouve dans le nombre. Et désormais, qu'est-ce qui va se passer ? On va donc prendre des cas de switch. Donc, on a créé un switch et un switch va avoir plusieurs cas, donc des keys en anglais. Et chaque cas aura donc son propre code, donc on pourra développer là-dedans. On peut dire que case 1, donc si le chiffre est 1, alors on va simplement marquer un 6out. On va indiquer 1, vraiment du texte. Si c'est le cas, donc le switch, la valeur qui se trouve ici dedans est égale à 2, tout simplement, on fait un 6out et on indique donc 2. Voilà, je fais Entrer. Par contre, j'ai oublié quelque chose. Je dois le mettre entre. Voilà, comme ceci. Sans ça, ça ne va pas fonctionner. Si le case est 3, eh bien, tout simplement, on va faire un 6out et on va indiquer 3. Si le case est 5, 4, hop, 6out, on va afficher 4. Et en dernier, on va jusqu'à 5, on va un peu plus loin. Si le case est 5, tout simplement, on fait un 6out et on va donc indiquer 5 dedans. Voilà. Voilà notre cas. Déjà, on peut voir quelque chose de très spécial, c'est que notre nombre ici, donc la variable, elle contient 3. Et notre case, donc, on a dit, le switch, tu prends la valeur qui se trouve dans la variable nombre, qui est 3. Et on voit que 3 n'est pas souligné en jaune. Donc ici, on voit, il est souligné en jaune, en jaune, en jaune, en jaune. Si je change ça en 2, on voit que le 2 n'est plus souligné en jaune, mais le reste 8. Ça veut dire qu'il a trouvé, donc le condition switch a trouvé la valeur de notre variable, le nombre. Et automatiquement, il va déjà dire, c'est là qu'on va trouver. Donc si je vais lancer le code, donc je lance mon code, run les switches. Il m'affiche donc 2, 3, 4 et 5. Là, c'est un petit problème quand même, car je voudrais uniquement le 2. Pourquoi est-ce qu'il m'affiche le reste ? Tout simplement qu'un switch, il a un système de fall through. Ça veut dire que je vais essayer de dessiner à l'écran, si je me rappelle comment faire. Et donc, j'ai trouvé le petit bouton. Il a trouvé le cas ici, il a dit, hop, on se trouve ici, on va donner le résultat qui se trouve là. Donc on va lui donner ce résultat qui se trouve là. Mais ce n'est pas tout, il va faire un fall through. Il va dire, tout ce qui se trouve en dessous, on le fait aussi. Donc tout ce qui se trouve au-dessus, il ne va pas le faire, car il n'appartient pas à la condition. Donc la condition n'est pas remplie, donc on n'est pas à 2. Mais une fois qu'il trouve la condition, il dit, ok, on arrête notre test de contrôle. Et on affiche tout le reste qui se trouve en dessous. Ça peut être pratique pour certains cas, mais dans notre cas-ci, on n'a pas envie de faire afficher cela. Comment est-ce qu'on va éviter ça, qui n'indique uniquement ce qu'on a besoin, qui n'indique ? Tout simplement, on va lui dire, il faut s'arrêter là. On commence à faire ça, on place à la fin, donc un brick. On dit, voilà, là, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu fasses une pause. Et voilà ce qu'on va faire. Donc on va passer un brick. Donc après, à la fin de chaque case, on place un brick dedans, un scie. Il ne fait pas un fold-true et s'arrête au brick et dit, voilà, le brick veut simplement dire, voilà, une fois que tu arrives au brick, tu sors du switch. Le switch est terminé, tu ne fais plus ça, c'est fini. Break, voilà. Et désormais, donc, si je vais lancer le code, je ne mets pas un virgule à la fin. Si je lance le code, on obtient uniquement la valeur 2 et ne le reste pas. Et voilà ce qu'on a besoin de rechercher. Donc très important dans un switch, donc le switch, on déclare le switch, on indique la valeur du switch avec le nombre ici. Donc si on change le nombre, les cases vont changer aussi. Les switches sont composés de cases, donc on a cases 1, 2, 3, 4, le nombre de cases qu'on veut. Mais le chiffre derrière, donc le case, donc le 1 ici, ça veut dire que cette valeur doit être égale à celle-là. Si on met du texte dedans, si je mets Daniel, je change en string par contre, voilà, il ne va pas trouver parce qu'il dit, voilà, il m'a fait que j'ai un problème, il dit, voilà, 1, c'est un chiffre, ce n'est pas du texte. Donc ce n'est pas ce que je recherche. Par contre, si je mets ça entre parenthèses, il va me dire que c'est du texte, il va comparer si le nombre de textes est égal au nombre de textes qu'il trouve là. Mais là, ce n'est pas ce qu'on recherche à faire, c'est simplement pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc là, je vais mettre 2 et je vais refaire ça à intégur. Voilà comme suite. Et donc, le switch composé d'une variable ou d'une valeur, les cases, je vais contrôler si la valeur du switch est égale au quai, si c'est le cas, il va exécuter, le break bloque le tout. Cela veut dire que si je veux, par exemple, qu'on arrive au casse 2 qui m'affiche donc 2, 3, j'enlève le break ici, il va m'afficher 2, 3 et c'est tout. Donc là, si je lance, j'obtiens 2, 3, mais pas le 4 ni le 5 car il y a un break ici dedans. On peut aussi ajouter une valeur supplémentaire. Donc je vais remettre le break après le 2. Voilà. On peut encore ajouter une valeur supplémentaire, c'est que si la valeur n'est pas trouvée, on va faire afficher autre chose. Donc ici, je mets un break dedans. Et pour afficher une valeur pas défaut, ça m'a indiqué default. Voilà. Et défaut, c'est quoi ? On va marquer 6 out. Et on marque 0. Voilà. Ainsi, on sait que c'est rien du tout, on ne trouve pas. Donc là, si le nombre, c'est un 6, ça veut dire qu'il n'appartient pas dans les cas, on va donc afficher le 0. Hop, on affiche 0. Donc s'il ne trouve pas, on va afficher ce qui se trouve dans le default. Une autre différence dans les switches aussi, c'est qu'on a un cas 2. Et dans les conditions-ci, on a vu que si une condition est remplie, on va afficher quelque chose. Si quelque chose, un bout de code se fait sur plusieurs lignes, on doit les mettre entre accolades. Dans le case, il ne faut pas. Donc ici, on n'a pas placé d'accolades, on sait qu'on est dans le cas 2, on peut placer plusieurs lignes. Donc système, donc 6 out. Voilà. Je marque 2 dedans. Voilà. 6 out. Un chiffre. Voilà. Et je place ici 2. Je fais play. Il va m'afficher tout ça jusqu'au break. Donc d'office, automatiquement, le système sait que si on trouve la valeur du cas, ici, donc le 2, on va afficher tout ce qui se trouve dans cette caisse-là jusqu'à arriver au break. Donc on n'est pas obligé de le mettre entre accolades, ça ne sert à rien. Alors à quel moment est-ce qu'un fall true, donc faire plusieurs affichages, est-ce qu'à quel moment est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser ça dans un switch ? Eh bien, je vais vous montrer quand est-ce que ce sera utile. Donc je vais effacer tout ce qui est ici. Voilà. Je vais écrire une ligne de code et je vous retrouve juste après pour vous montrer comment on peut utiliser un fall true très facilement. Donc ici, j'ai vite créé un petit système de switch qui va donc prendre le mois. Donc on va demander à l'utilisateur d'indiquer un mois. On va indiquer le mois dans le système. Et on va capturer donc le mois ici dedans. Et le switch va prendre le mois et contrôler dans quel mois qu'on est. Mais l'objectif, c'est d'afficher dans quel trimestre on se trouve. Ça veut dire que janvier, février, mars est un trimestre et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a plusieurs solutions. On peut venir ici et dire qu'on fait un 6 out. Et on dit donc trimestre 1. Ça, c'est une solution. Il ne faut pas oublier le break, sinon on va passer en dessous. Donc si je fais ceci et je vais l'ajouter partout. Donc hop, ça, j'ajoute ça là. Et on continue jusque tout en bas. Voilà, et le dernier. Et on va passer un default aussi. On ne sait jamais. Erreur. Voilà. Notre default, ça devient une erreur. Par contre, je vais mettre un 6 out. Ainsi, voilà. Donc le dernier, c'est une erreur. C'est un indiqué à moi qui n'existe pas. On affiche une erreur tout simplement. Et on avait dit janvier, février, mars. C'est le premier trimestre. Deuxième trimestre, avril. Donc ça, c'est le deuxième trimestre. Deuxième trimestre, deuxième trimestre. Juillet, c'est le troisième. Aout, troisième. Deuxième, septembre, troisième aussi. Puis on a octobre jusqu'à décembre. C'est le quatrième trimestre. Donc on va enlever ça et remplacer. Donc on va enlever, mettre des 4. Et donc on a nos quatre trimestres qui s'affichent. On peut voir notre code est plutôt loin. Mais on va voir si ça fonctionne. Donc je clique dessus. Je vais indiquer le mois de, on va dire mai. Je fais entrer. On est dans le deuxième trimestre. Ça, c'est parfait. Ça fonctionne. Je vais relancer. On va dire qu'on est en septembre. Trimestre 3, c'est parfait. Et on est dans le trimestre. Tuto de rien. Le trimestre magique. Il y a une erreur. Parfait. Ça fonctionne parfaitement. Maintenant, on a vu que notre code est plutôt long. Et on peut rapetissir cela en utilisant les falltrous. Donc rappelez-vous, les falltrous, c'est quoi ? C'est quand ils trouvent quelque chose, il va afficher ce qu'ils trouvent en dessous. On va notamment pouvoir les utiliser quand on trouve plusieurs fois les mêmes résultats. Comme ici, trimestre 1, trimestre 1, trimestre 1. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux venir ici. Effacer ça. Hop là. Point de virgule, pas effacer ça. Je vais venir ça et effacer la ligne ici aussi. Voilà. Là, effacer. De même, pour avril, on prend ça, on l'efface. Pour le mois de mai, on prend ça, on l'efface. On peut laisser l'espace en tout pour le rendre beaucoup plus visible. Voilà. Et juin, on va afficher, hop, comme ça. Et octobre, ainsi de suite. Octobre, demain, hop là, comme ceci. Et là aussi, on va l'effacer. On prend ça, on l'efface. On l'efface. Voilà. Ici aussi, les 4, on l'efface. Les 4, on l'efface. Et le défaut, on va mettre à part. Ainsi, notre code est beaucoup plus lisible aussi. Donc ici, on voit qu'il manque un double point. Donc si on sélectionne janvier, février ou mars, on va afficher le résultat ici. Si on a un fiche avril, mai, juin, on va afficher ça qui se trouve ici. J'ai vu qu'il va trouver et il va descendre jusqu'à arriver au break, rappelez-vous. Et ainsi de suite pour le reste. Donc là, ce qu'on a fait, on a un peu rapé ici notre code. Donc notre code est beaucoup plus petit et beaucoup plus lisible aussi. Donc là, si je vais lancer le code, on va tester pour les deux premiers trimestres. Donc je fais donc janvier. On obtient une erreur car, oui, bien sûr, il contrôle si c'est une majuscule ou pas. Donc faire attention avec ça. Donc janvier, trimestre 1. Ok, super. On va recommencer. On fait donc février. Trimestre 1. On fait mars. On obtient trimestre 1. On va indiquer avril. Trimestre 2. On va indiquer mai. Trimestre 2. Et on va indiquer donc juin. Trimestre 2. Donc cela fonctionne parfaitement. Donc là, si j'aurais fait un dernier test et j'ai fait novembre dedans. Donc je fais novembre. Et je lance le code. Et je fais entrer. Et on obtient trimestre 4. Donc il a été trouvé novembre ici. Et il a fait un fault reader. Et donc c'est ça aussi la grosse différence entre une condition si imbriquée et un switch. C'est simplement un switch. Il faut donner une condition précise. Donc il ne faut pas commencer à faire un contrôle. On donne vraiment une valeur au switch. Le switch va contrôler la valeur selon les cas qu'il a. S'il trouve le cas, il va afficher ce qu'il a besoin d'afficher. Sinon, il n'affichera rien du tout. Il est temps pour vous de créer un petit programme avec les switches. Je vais vous demander de créer une calculatrice où l'utilisateur va placer donc deux chiffres. Un dans le nombre 1, un dans le nombre 2. Puis il va recevoir une demande du système qui demande si l'utilisateur veut additionner, soustraire, multiplier ou diviser le chiffre. Et à la fin donc recevoir le résultat. Une des particularités que je veux avoir dans la division, quand on va diviser un chiffre. Je veux que si c'est un nombre entier, on laisse le nombre entier. Par contre si c'est un nombre avec des décimales, je veux qu'il soit changé automatiquement en nombre décimal. Et un truc en plus aussi, je veux que si le deuxième chiffre est un zéro, qu'on m'affiche un message disant qu'on ne peut pas diviser avec un zéro. Pour montrer comment cela devra fonctionner, j'ai un nombre 1 ici. Donc je fais 8, je veux le deuxième nombre c'est 3. Si on choisit 1, il va l'additionner. Si je choisis 2, il va l'extraire. Si je choisis 3, il va le multiplier. Si je prends le 4, je veux qu'il divise. Vu que 8 divisé par 3, c'est 2 virgule quelque chose. Il va devoir indiquer un chiffre décimal. On reçoit donc 2, 6, 6, 6, 7. Voilà ce que je veux. Je vais relancer le code. Je vais remettre 8 dedans. Je veux le 4 dedans. Je vais sélectionner 4 de numéro divisé. C'est un chiffre entier. Donc je ne veux pas avoir affiché 2.0, mais 2 uniquement. Donc là, très important. Et puis pour finir, la dernière chose que j'ai demandé, c'est que si je mets 8 dedans, ou un autre numéro, je mets 0 dans le nombre 2. Et je veux le faire diviser. Je veux qu'il m'affiche le message, nous ne pouvons pas diviser par 0. Voilà donc désormais, vous savez comment fonctionnent les switches. C'est à vous de jouer en réalisant donc ce petit exercice. Il est toujours très important de réfléchir avant qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on va utiliser un switch ? Est-ce qu'on va utiliser une condition si ? On peut très bien utiliser une condition si. Et puis encore ajouter des switches à l'intérieur. Ou l'inverse aussi, donc utiliser les switches et classer des conditions si. D'ailleurs, vous allez devoir utiliser ça pour la division dans l'exercice ici. Et la seule chose importante est de bien comprendre que dans une condition if si, on va contrôler si une condition ou plusieurs conditions est remplie. Donc on va vraiment contrôler. On va faire être égal à, être plus grand, plus petit. Donc on va faire un contrôle dessus. Et avec les switches, on va simplement dire, voilà, est-ce que c'est le même numéro que dans la condition, que dans la variable. C'est tout ce qu'on va faire. Donc d'un côté, on va faire des contrôles multiples, grand, petit, égal, ou, et. Et dans l'autre, on va simplement dire, est-ce que c'est égal, oui ou non. Alors amusez-vous bien avec l'exercice et on se retrouve dans un prochain cours sur Java. Voir de l'exercice et on se retrouve dans un autre cours sur Java.